Quartier général de la patrouille scientifique. Ito, téléphone! Pour moi? Si, si, Ito. Oh, docteur. Oui, j'ai l'oeil encore assez douloureux. Oui, oui. C'est surtout très inesthétique. De la glace dessus, oui. À demain, docteur. Vous avez vu l'oeil que j'ai. Je savais que vous l'auriez remarqué. Je reste quand même beau garçon, hein? J'aime mieux te dire que nous te trouvons tous affreux. Hein? Je vais vous dire où j'ai eu cet oeil poché. Vous ne le raconterez à personne, d'accord? Il faut que ça demeure secret entre vous et moi. Ça a commencé exactement la nuit dernière, aux environs de minuit. Et maintenant, écoutez-moi bien. Je vais tout vous dire. La nuit était tombée sur la ville. Une nuit calme et douce d'une température agréable. Au quartier général de la patrouille, tout le monde dormait. Un seul n'arrivait pas à trouver le sommeil, moi. Inlassablement, je comptais les moutons. Impossible de faire sauter la barrière à mon œuf 1180e mouton. Saute, mouton. Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Je veux dormir, je suis fatigué. Qu'est-ce que tu attends pour sauter? C'est de la mauvaise volonté. Tu vois bien qu'elle n'est pas haut de cette barrière. C'est de la mauvaise volonté. C'est une alerte, capitaine. Il vient de se passer une chose étrange. Notre radar nous annonce qu'un corps non identifié a été aperçu volant au-dessus de la ville avant de disparaître du champ de vision. Chef, ce pourrait-il qu'il s'agisse d'un engin venu de quelque part dans l'espace? Cela peut également être un météorite quelconque. Je crois que le plus urgent, c'est de décider d'une marche à suivre. J'ai immédiatement envoyé un éclaireur. Hayata est parti sur le lieu où a été aperçu ce corps étranger. Capitaine, ici Hayata. On a repéré le corps étranger à 33 degrés, 19 minutes, latitude nord-est, 139 degrés, 6 minutes, longitude est. Dans quelques minutes, le calculateur donnera plus amples détails. On l'a vu en dernier à cet endroit, mais alors il n'a pas dû atterrir bien loin. Un rapport arrive à l'instant, Capitaine. Il dit qu'aucune nation n'a lancé de satellites ni de fusées interplanétaires cette nuit. Ici Hayata, à nouveau. Le calculateur nous a maintenant révélé l'endroit exact de l'atterrissage. Il s'agit du centre technico-scientifique. Arashi. Oui, Capitaine. Arashi. Présent. Vous allez vous rendre au centre technico-scientifique. J'espérais que vous m'y enverriez. Arashi. On ne part pas en mission en pantoufles. Veuillez vous chausser. Oui, chef. Et ensuite, vous partirez. Oui, chef. Appelez-moi Dex, possible. Compris? Oui, chef. Alors, grand-père, on fait son service en pantoufles, maintenant? Oui, 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 oui. Oh, 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 oui. Aux premières heures du matin, Arashi roulait vers le centre technico-scientifique dans le but d'éclaircir ce nouveau mystère. C'est pas chaud. Arashi, Arashi. Hein? Continue de regarder devant toi et de tenir son volant. Bonjour. Oh, Chino, qu'est-ce que tu fais là? J'ai hâte de me rendre au centre technico-scientifique, mais je ne suis pas censé te prendre avec moi. Oh, je sais, mais moi, je me suis donné l'ordre de te suivre. Alors, me voilà. Ah, au Chino, tu exagères. Je resterai très tranquille, mais tu ignores ce qui t'attend quand tu vas arriver au centre. Et au cas où tu aurais des difficultés, je serai là. Tu vas me faire le plaisir de rester ici. Je vais aller en reconnaissance. Commencez mon enquête. Qui sait, il se peut que ce soit dangereux. Tu vas donc demeurer ici. Je préfère aller là-bas, seul. Mais je vais y aller, moi aussi. J'ai dit non. De plus, tu es mon officier de liaison. Tu appelleras le quartier général pour moi, d'accord? Oui, c'est par ici. Bonne chance. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Vous... Vous êtes souffrant? Oh, Chineau, avertez tout de suite le quartier qu'ici, il se passe quelque chose d'anormal. Je vais avoir besoin d'aide. Je vais avoir besoin d'aide. Oh, Chineau. Oh, Ayata, Arashi est entré dans le bâtiment principal, mais je n'ai pas reçu de nouvelles communications. Par contre, ma sœur m'appelle tout le temps par radio. Oh, Chineau, tu as d'autres nouvelles d'Arashi? Réponds, Oh, Chineau. Elle envoie des appels tout le temps. Toutes les minutes, il faut que je la tienne au courant. Pour qui est-ce qu'elle me prend, ma sœur? Pour le spiqueur d'une course de chevaux? Fais ton travail. Allons ici, O'Shinos. Je viens de parler à Ayata à la seconde. Pour l'instant, il se dirige vers le laboratoire principal. Il est à 18 mètres environ de l'entrée. À présent, ça ne fait plus que 16 mètres. Maintenant, ça fait plus que 15 mètres. Ça suffit. Je n'ai que faire d'un spiqueur de course de chevaux. Bien. 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 C'est parti. C'est parti. C'est étrange. Je ne sais pas qui sont ces créatures. Hoshino, c'est très dangereux ici. Pour l'instant, il vaut mieux que je batte en retraite. Le Conseil de la Défense et de la Sécurité, réuni en séance extraordinaire, étudia sans tarder le danger que ces êtres étranges et inconnus représentaient pour le monde. Capitaine Moura, avez-vous une idée vous-même ou les membres de votre patrouille? Non, aucune. Pas pour l'instant du moins. C'est-à-dire, aller jusqu'au bout de votre pensée si vous avez une théorie exposée à nous. Voilà. Non, rien. Capitaine, je vous somme de parler. Nous pourrions peut-être tenter d'entrer en conversation avec eux. L'heure n'est pas aux plaisanteries. L'affaire est extrêmement grave. Vous avez vraiment l'intention de leur parler? C'est, je pense, la seule solution. Ils se servent d'armes extrêmement dangereuses comme nul n'en a encore jamais vu sur la Terre. Le seul moyen est peut-être d'attaquer le vaisseau spatial qu'ils ont emprunté pour venir. Oui, excellente idée. La plus sensée, sans aucun doute. Nous sommes donc tous bien d'accord à ce sujet, n'est-ce pas? Je suggère que l'on emploie les toutes dernières armes nucléaires. Êtes-vous certain qu'elles atteindront le but que vous cherchez? Supposer que l'engin ne se laisse pas détruire, qu'adviendra-t-il? Nous serons à leur merci. Nos armes sont douées. Nous ne ténons pas à échouer. Messieurs, avant d'agir, pourquoi ne pas tenter de savoir ce qu'ils veulent? Si ces choses faisables, nous leur donnerions satisfaction. Puis, nous leur dirions de partir. Il n'en est pas question! Autrement dit, capitulons devant eux. C'est cela que vous voulez dire, n'est-ce pas? C'est clair, il me semble. La conférence se prolongea pendant des heures. Comme personne n'avait de suggestion à faire qui remplaça celle du capitaine Moura, on finit de guerrlasse par adopter son idée. Approchez. Approchez. Qu'est-ce que c'est que ce jargon? Je veux être votre ami. On dit comme ça en langage interplanétaire. Vous en êtes sûr? Oh, sans l'ombre d'un doute. C'est une sorte de langage universel de mon invention. Seulement, je n'ai pas de créature interplanétaire avec qui m'entraîner. Alors... Quoi, si tôt? Oh, mais... Je dois encore étudier. Me voilà donc parti avec Ayata pour le centre technico-scientifique dans le but d'entrer en conversation avec les êtres venus de l'espace. Entre-temps, le monde entier était en alerte par crainte des envahisseurs. Je suis prêt, mon général. Et nous, nous sommes prêts à vous protéger. Regardez, ces fusées partiront dès que vous en donnerez le signal. Nous ferons de notre mieux. Bon, merci, mon général. Oh, tu es certain, absolument certain qu'il est bien chargé? Bien sûr, voyons. Alors, ça va. Oh, le premier que je vois ne sera pas à Brett. Donc, je tire sur le second. Celui-là sera vrai. Je passe le premier, je vise le deuxième. J'espère que je fais mouche, sinon, il n'y a plus d'hito. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Ah, dis, j'y pense. C'est pour parler, j'ai des difficultés. Tu viendras à mon secours, hein? Commence pas à faire un essai pour voir ce que ça donne. Oh, je crois que j'ai attrapé une laryngite. Je n'ai plus de voix. Je ne vais rien pouvoir dire. Ah! Allez, vas-y. Je resterai un peu en arrière. Je compte sur toi. Ne l'oublie pas, Soto. Oui, tout se passera bien. Tu crois? Tout dépend de moi à présent. Je n'ai pas peur. Enfin, pas beaucoup. Ah, j'adore me jouer des farces. Qu'est-ce que c'est? Qui attend? Yo, yo, ce qui? Kira, 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 qui? Oh! C'est un faux, celui-là. C'est le deuxième qui est le vrai. Oh! 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 Mais lequel est le vrai? Ils ont toute une armée. 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 Arashi ! Arashi, ça va ? Nous trouvons votre langage de l'espace trop difficile à comprendre. Nous avons donc décidé de communiquer avec vous par l'intermédiaire de cet homme dont nous contrôlons l'intelligence, le mouvement et la pensée. C'est par son truchement que nous communiquerons. Vous vous dites, par son truchement, il faut que je sois brave. Il faut que je sois courageux. Je n'arrive pas à cesser d'avoir peur. Dites-moi, créatures de l'espace, qu'êtes-vous venu faire sur la Terre ? Pendant un de nos voyages interplanétaires, pas le temps. Notre planète natale fut écrite par des explosions nucléaires provoquées par un groupe de savants fous venus de la quatrième galaxie. Notre planète mère n'existait plus. Alors nous nous sommes mis en quête d'une autre où nous pourrions nous établir. Comme nous passions au-dessus de la Terre, connue de nous sous le nom de M240, nos stabilisateurs se déréglèrent et force nous fut de nous poser sur votre sol et de les réparer avant de poursuivre notre voyage. C'est ce que nous fîmes sur l'heure. Dites-moi une question. Pourquoi avoir choisi ce lieu précis ? Votre centre technique possède les pièces nécessaires pour réparer notre vaisseau spatial et poursuivre le voyage. J'ai encore une autre question. Vous avez pétrifié tout ce qui se trouvait sur votre chemin. Pourquoi ? Vous venez vous-même de fournir la raison. Parce qu'ils étaient sur notre chemin. Quelles sont vos intentions à présent ? Notre voyage est terminé. Cette planète, votre Terre, rassemble exactement toutes les conditions que nous furchons. La température nous convient. L'atmosphère, les plans. Nous allons nous y établir. Je leur interdis. Qui est-ce d'abord ces créatures-là ? Nous n'en savons rien. Bien restez. Essayez. Vous devez vivre à notre façon. Respectez nos lois et nos coutumes. Si vous êtes d'accord, on pourra vous permettre de vivre ici, sur notre Terre. Combien êtes-vous exactement ? 60 millions, 400 millions. Oh, et vous êtes tous déjà là ? Nous avons la taille de bactéries invisibles à l'œil nu de l'être terrestre. Nous pouvons, mes semblables et moi, dormir et travailler à l'intérieur du vaisseau invisible qui nous a transportés. Un seul de nous est suffisamment gros pour vous être perceptible. C'est insensé, cette idée de rester sur la Terre. Déjà que le genre humain compte 4 millions d'individus, c'est déjà beaucoup trop. Pourquoi n'allez-vous pas vivre sur Mars ? Aucun de nous n'aime la planète Mars. D'ailleurs, il ne nous est pas possible à aucun prix de vivre sur cette planète. Pour quelles raisons ? Dites-le-nous, allons. Je ne peux pas vous le révéler. Vous étiez sur le point de le dire. Oh, dites, vous ne pouvez pas nous laisser quand même dans l'ignorance. J'ai déjà parlé beaucoup trop. Maintenant, nous allons conquérir votre monde et nous en apparaître. Nous serons vos maîtres absolus. Arachie, Arachie, qu'est-ce qu'il y a ? Attends, laisse-moi faire. Je vais lui tirer dessus. Non, arrête ! Il va s'enfuir. Ah ! Passez à l'attaque. Ouvrez le feu ! La capsule ! Capitaine, n'existait-il aucun moyen de lutter ? Si, le Spatium sans doute. Le Spatium ? Qui se trouve sur Mars et nulle part ailleurs. Et nous ne pouvons pas en avoir sur Terre, n'est-ce pas ? Lui saurait les combattre. Lui ? A qui faites-vous allusion ? Ah ! Hayata ! Oh ! Ultraman est là ! C'est lui, c'est Ultraman. C'est un puri ! C'est une autre pièce ! C'est une autre pièce ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.